La Banque d'Israël a augmenté beaucoup ses taux d'intérêt ces derniers temps. Les banques n'avaient pas assez augmenté les taux sur les dépôts. Ils se sont fait tirer l'oreille et ils commencent un peu à augmenter. Et comme chaque mercredi, nous retrouvons Dr Daniel Guggenheim pour la chronique économique de Studio Qualita. Daniel, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler des banques israéliennes qui n'ont pas répercuté les augmentations des taux d'intérêt. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu, les taux d'intérêt ont augmenté ces dernières semaines. Mais par contre, les taux d'intérêt, lorsqu'on dépose de l'argent dans les banques, eux n'ont pas augmenté et ça a provoqué la colère de la Banque d'Israël et de certains députés. Oui. Comme d'habitude, vous avez présenté très bien la problématique du sujet. Donc, ce qui se passe, c'est la chose suivante. Nous l'avons souvent dit ici, les taux d'intérêt de la Banque d'Israël ont beaucoup augmenté ces derniers mois et, encore récemment, encore des 0,75 %. On se serait attendu depuis un certain temps à ce que les banques arrêtent de donner des taux près de 0 % aux épargnants, à ceux qui déposent dans les dépôts qui étaient si populaires, ce qu'on appelle en ébrouillé PACAM, les dépôts bancaires qu'on peut retirer au jour ou au mois ou à l'année suivant chaque fois quelles sont les conditions. Et, en fait, ça n'avait pas été répercuté comme il le fallait. La presse en est mêlée. Et alors, à cause de cela, la Banque d'Israël, le numéro 2 de la Banque d'Israël, ainsi que le chef de la Commission des Finances, qui a eu aussi un grand point économique, ont tapé sur la table et ont dit aux banques que ça ne peut plus continuer comme ça. Et, au début de la semaine, ça s'est passé. Au début, ils ont fait la sourde oreille. Et après, ça a un peu commencé à changer. Alors, je donne deux exemples. La Banque d'Israël a décidé de... Elle, qui était justement... Qui donnait le moins de taux d'intérêt, a décidé tout d'un coup de dire « Je suis prêt à donner jusqu'à 3 % dans certaines conditions si quelqu'un laisse son argent un an », ce qui est déjà plus sensible et plus normal. Et la Banque d'Israël me dit « Moi, d'après ce que j'ai vu chez mes clients, ce qu'ils aiment, c'est pouvoir avoir la liquidité le jour même. » Et donc, ce que je promets, ce que je propose, c'est la chose suivante. Les gens déposeront dans un dépôt journalier que chaque jour, on peut le retirer. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, s'ils le laissent, chaque jour, l'intérêt qu'ils ont reçu, ce pas il est en 0,3 % par an, je le mets en plus dans ce qu'ils vont recevoir. Donc, ça va faire plus... Je ne sais pas combien il va le laisser de temps, mais c'est aussi intéressant parce qu'on a l'impression que le travail, que l'argent va travailler. Alors, je ferai deux remarques à ce sujet-là. Si vous me permettez. La première remarque, il y a un problème, effectivement, de concurrence dans le secteur bancaire. La Banque de Jérusalem, d'ailleurs, elle avait agi par rapport à tous les augments différemment. Elle avait donné jusqu'à 2 %, même sans se faire tirer l'oreille par la Banque d'Israël ou par la Commission des finances. Et elle vient d'ailleurs de publier ses bilans. Ça lui a bien réussi. Elle a donné plus de crédits. Et elle a eu énormément plus de dépôts parce que les gens ont appris, ont vu qu'on peut, en étant client dans une autre banque, déposer chez eux de l'argent. Et ils ont déposé... Il y a eu 20 % d'augmentation de dépôts chez eux. Et ça a fait... Donc, à ce niveau-là, c'était intéressant. Mais c'est une petite banque. Mais son bilan était formidable. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que les banquiers, ces mois-là, et même dans les mois prochains, ils vont s'en mettre plein les poches. Parce que la différence, même maintenant qu'ils vont donner un peu plus sur les taux bancaires, c'est... Et du point de vue du crédit, il y a une énorme différence. Moi, je vois, parce que j'accompense souvent l'éolime, vous le savez, dans les banques, je vois des taux facilement s'approchent en 10 %. Je dirais maintenant que ça peut être 15 %. Il y a quand même de la marge entre 2-3 % qu'on vous donne et ce que les banques demandent en crédit. Et eux, ils augmentent en plus pas seulement le taux. Ils s'arrangent pour augmenter encore des commissions, des choses au milieu. Et c'est un grand problème. Je voudrais dire d'ailleurs à ce sujet-là que j'ai vu cette semaine... Je ne pourrais pas oublier de dire ça. J'étais cette semaine dans un cas au lait. La banque d'Israël a dit maintenant ce que je veux, c'est augmenter la concurrence avec les banques. On peut, avec un clic, passer d'une banque à l'autre. C'est ce que je veux dire, oui. Et alors c'est faux. Moi, j'ai un cas de cette semaine. Le digital, on dit. Ça bourse un mois une semaine. Je trouve que c'est beaucoup. Mais en plus, après deux semaines, il n'avait pas de nouvelles. Pourquoi ça n'est pas passé l'argent ? Je suis allé avec lui. C'était la banque Lumi qui devait passer à la banque d'Israël. On est allé à la banque Lumi et ils ont dit, mais nous, on n'a pas reçu la demande de la banque d'Israël de faire passer. Et alors la banque d'Israël n'avait pas fait son travail. Ça veut dire qu'il faut suivre. – Mais en tout cas, autant pour les prêts bancaires que pour aussi, si on dépose de l'argent sur les banques, il faut faire jouer la concurrence de toutes les manières. – Oui. Il faut se dire les petites lettres aussi. Je voulais dire d'ailleurs que deux choses à ce niveau-là. Que c'est l'intérêt qu'on vous donne la plupart du temps. Il faut payer 15% dessus. Peut-être que pour Lumi, des fois, ils peuvent avoir un dispense d'impôt. Mais normalement, on paye 15% de l'intérêt. Donc il faut l'enlever de ce qu'on reçoit, qui n'est déjà pas énorme. Et deuxièmement, il y a d'autres produits financiers qui sont concurrentiels à ça. C'est-à-dire, si on veut voir un peu plus, il y a par exemple des obligations, qu'ils soient d'État ou d'entreprises très, très sûres sur le marché, qui, eux, donnent facilement plus de 3% pour une période assez limitée. On peut vendre chaque jour aussi. Mais il y a des commissions. Donc il faut faire la concurrence, comme vous dire, et la concurrence entre les différents produits financiers. Je suis là pour ça, d'ailleurs. Alors on va aussi parler d'un sujet qui est aussi lié à cette augmentation des taux d'intérêt. C'est une baisse sensible des prêts hypothécaires en mois de juillet. Oui. C'est différentes augmentations des taux d'intérêt, surtout sur les prêts hypothécaires, qui est un des... d'une raison pour laquelle la Banque d'Israël a fait... On en a parlé souvent ici dans cette chronique, augmentation de près de 20% des prix immobiliers, a commencé à donner son effet. Les gens achètent moins d'appartements et prennent moins de prêts hypothécaires. Mashkanta en hébreu. Un exemple, c'est frappant. Sur un an, ça a baissé de 20%. Et par rapport... C'est-à-dire juillet à juillet. On a eu maintenant les chiffres de juillet. Et donc 20% en un an. Et sur un mois, le point précédent, déjà juillet par rapport à juin, 15% en moins. Donc c'est important. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est autour du 10 milliards de shékels. Si on regarde la moyenne du Mashkanta, c'est à peu près un million de shékels. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce genre de Mashkanta qu'on prend entre 25 ans, ça peut augmenter un peu... Les gens prennent pour un peu plus longtemps maintenant, parce que ça a augmenté les remboursements. Il faut compter que les différences, les différentes augmentations du taux d'intérêt de la Banque d'Israël, font augmenter de 1 000 shékels par mois, le remboursement. Et c'est très, très important. Et ça explique aussi ça. C'est devenu donc très difficile d'acheter un appartement, plus particulièrement, surtout lorsqu'on a un jeune couple, de commencer donc d'acheter un appartement en Israël. C'est devenu de plus en plus difficile. Et surtout avec ces prêts qui augmentent tout le temps. — Exactement. Juste une dernière chose, d'ailleurs. Sur ces taux d'intérêt et sur les prêts hypothécaires, c'est très important parce que souvent, je vois ça. C'est par rapport à l'euro. On en parle souvent ici. Mais il y a deux jours. Si on regarde, les gens qui suivent le jour le jour, ils verront que l'euro et le dollar un peu repentaient sur le shékels ces derniers jours. L'euro était à 3,24 la semaine dernière. Il est remonté à plus de 3,30 maintenant. C'est assez important. Qu'est-ce qui s'est passé ? M. Powell, qui est le chef de la Banque américaine, a fait une déclaration la semaine dernière en disant « Je vais continuer à augmenter les taux ». Et de façon forte, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inflation. Il a fait tomber Wall Street et les bourses américaines de 4% en un jour. On a cru de nouveau qu'il y a eu une crise financière qui agite. Et le shékel est très lié à ça et très sensible aux crises sur les bourses du Nasdaq. Et il y a une demande apparemment très importante de dollars tout d'un coup qui a fait mécaniquement augmenter ça. Je dis aux gens, moi, je vois ce qui se passe en France. Ils ne savent pas comment se chauffer cet été. L'euro va très mal. C'est-à-dire les pays européens vont très mal. Il y a des dettes, etc. Je ne conseille pas pour les gens qui vivent en Israël de spéculer sur une remontée sensible de l'euro. – Maintenant, on va parler d'une décision de justice sans précédent, puisque les maisons louées en Airbnb peuvent, dans certains cas, être considérées comme un hôtel. Est-ce qu'il y a des implications, bien entendu, je suppose, sur le Masar Nasa, sur les impôts ? – Pas seulement d'abord. C'est quelque chose qui est dans le monde entier. C'est aussi en Israël. Tellement qu'il y a de touristes et tellement que les hôtels sont très chers. J'ai entendu parler de quelqu'un. Il m'a dit une semaine à Elat, c'était 100 000 shékels pour une famille de quatre enfants. C'est dans le Royal, je ne sais pas quoi. C'est un peu beaucoup. Alors les gens font du R&B. À Tel Aviv, je ne sais pas si vous le savez, il y a 100 immeubles qui ont été transportés à R&B. Ça fait concurrence aux hôtels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait aussi problématique parce que quand une ville est construite, il y a des endroits qui sont décidés à être pour des hôtels, pour des trucs de vacances, pour des lieux de vacances. Et puis, il y a des choses qui sont faites pour habiter. Et lorsque, par exemple, là, c'était dans le sud, ça s'est passé à Mispéramon. La ville a dit, voilà, ces endroits-là que vous construisez, ces villas, vous allez construire ces villas, vous les ferez en tant qu'habitation. Et ces gens-là ont publié sur la plateforme R&B ces villas. La nuit, c'était 4 000 shékels. C'était des belles villas dans le sud. Ils arrivaient à 35 000 shékels par jour avec les différentes villas qu'on avait. Et c'est déjà plus tellement un appartement. Ce n'est pas quelqu'un qui fait un étudiant pour quelque chose. C'est quelque chose qui est fait. Alors, la ville de Ramon, de Mispéramon, a dit, moi, je ne veux pas parce que ça devient un hôtel. Et un hôtel, ça demande... D'abord, tu n'as pas le droit parce que c'est un hôtel. Et en plus, les hôtels sont contrôlés. Il y a des choses à donner. Et ce n'est pas la même chose. Les problèmes des impôts aussi, bien entendu. Mais même d'abord, celui de l'hôtellerie face au R&B. Et alors, ils sont allés en justice. Et maintenant, il y a une décision déjà de la justice qu'on appelle le deuxième degré, c'est-à-dire très important de tout le sud, qui a dit, eh bien, elle a raison, Mispéramon. Vous avez exagéré dans ce cas-là. C'est un hôtel. Et donc, vous devez arrêter ça parce que vous avez fait pour faire un appartement et pas un hôtel. Alors, c'est un cas extrême. Mais ça peut être peut-être la fin de l'expansion du R&B et de ce qu'on voit en Israël. Il faut suivre ces décisions sans précédent. Eh bien, on va terminer avec la banque discount. Et si vous êtes client de cette banque discount, vous allez peut-être recevoir de l'argent, puisque cette banque va rembourser 6,5 millions de chèquels à 25 000 clients pour avoir investi dans des comptes sans mouvement de façon non appropriée. Oui. Puisque nous avons parlé au début de notre sujet des dépôts. C'est comme une boue qu'on termine par là aussi. Vous avez mis un dépôt dans la banque et ou vous l'avez oublié ou bien malheureusement, il y a eu des décès. Et ça s'appelle un compte qui dort. Et la Banque d'Israël a donné des ordres aux banques. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? D'abord, il faut essayer de voir si la personne, on peut la joindre ou pas, ou ses héritiers ou celui qui a une procuration dessus. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et en plus, la banque doit le placer pour ne pas que les personnes perdent l'argent. Maintenant, pendant 10 ans, il y a eu la Banque d'Israël a placé ces comptes-là dans des obligations d'État. Il a dit « Moi, je pensais que c'est quelque chose de sûr ». Mais les gens sont venus, ceux qui avaient ces comptes ou leurs représentants ont dit « Mais pardon, à l'époque, les emprunts d'État, ces dernières années, ont donné des rentabilités extrêmement faibles, près de 0 %, il y avait des choses qui auraient pu donner mieux. Et nous, on considère que vous n'avez pas bien fait, vous n'avez pas donné des investissements qui auraient pu donner plus d'argent ». Et alors, la banque, elle a dit « Un, je ne suis pas d'accord avec vous ». Deux, j'ai essayé de joindre les clients. Malgré cela, ils sont arrivés à ce compromis, que la banque a accepté de payer cette somme de 6 millions de shekels à ces 21 000 clients-là. Et donc, ils vont envoyer maintenant des SMS, ils vont essayer de retrouver ces gens-là pour leur donner cet argent qui est… Donc, je fais l'impression que c'est des centaines de shekels, d'autres miens. Si vous êtes client de la banque discount, vous allez peut-être recevoir un SMS ou un mail avec cette bonne nouvelle quand même. C'est bien quand on reçoit une nouvelle de la banque comme quoi elle vous doit de l'argent. Je suis là pour ça. C'est un peu comme au Monopoly. Bon. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Guggenheim. Et puis, on se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine. Oui, merci.